Alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te faire la présentation de mon cuissard personnel de VTT que j'utilise pendant toute l'année. Donc d'abord je vais te dire quelles sont les raisons de porter un cuissard quelle que soit la pratique, ça veut dire soit le vélo de route, soit le cyclocross, soit le VTT. Puis en fait je vais te dire pourquoi j'ai choisi ce cuissard, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et puis à la fin je te dirai est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Alors tout d'abord pourquoi porter un cuissard ? Je dirais que le premier avantage c'est au niveau du confort des fesses. Il y a quelques années de cela, je faisais encore des sorties VTT en short et en short de ville. Et du coup en fait c'était vraiment très désagréable, ça veut dire qu'au bout de plusieurs heures à rouler, il y a des irritations qui arrivaient rapidement au niveau des fesses à cause des frottements entre le short et la selle. Et du coup un jour je me suis décidé à acheter un cuissard chez Decathlon vu que ça c'est un cuissard between que j'ai. J'ai vu directement la différence par rapport au short et ça soulage beaucoup les fesses et surtout j'ai plus d'irritation. Mais maintenant passons à la présentation de ce cuissard. Donc déjà commençons avec le prix. Il faut savoir que ce cuissard je l'ai payé entre 30 et 35 euros. Et il faut avouer que du coup c'est vraiment pas cher. Ça veut dire que si tu vas voir chez d'autres marques qui sont un peu plus professionnelles on va dire, et bien tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus cher. On peut avoir des cuissards au double voire au triple du prix que je l'ai payé. Donc c'est là que déjà Decathlon et Between plus précisément, et bien il marque du coup un gros point. Donc c'est sûr que clairement le prix de ce cuissard c'est un des plus gros avantages. Surtout que ça doit faire à peu près deux ou trois ans que j'ai ce cuissard. Et je veux dire que malgré toutes les chutes qu'il a pris, je te dis qu'il en a pris beaucoup de chutes, et bien il s'est jamais déchiré. Ça veut dire aussi que les coutures elles sont jamais parties. Et ça c'est clairement un gros avantage. Parce que ça peut arriver sur tout type de vêtements, même tes vêtements de ville etc. Ça arrive des fois une couture et bien elles partent. Mais là voilà même avec les chutes c'est jamais arrivé. Et aussi un gros avantage c'est que malgré qu'il soit passé beaucoup de fois à la machine à laver, et bien tu peux voir que là il s'est pas du tout délavé depuis le premier jour où je l'ai acheté. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote pour te montrer que le tissu il s'est pas du tout délavé, et qu'il est quand même de bonne qualité. Je me souviens c'était à l'occasion du Rock d'Azur 2018 je me souviens. Et je te mets une photo juste là, c'était l'horreur. Je veux dire il y avait vraiment beaucoup de boue. Pour ceux qui étaient là ils s'en souviennent. Je me souviens que j'avais fait la course le samedi, et que c'était le jeudi qu'il y avait beaucoup plus, mercredi, jeudi un truc comme ça. Et que du coup les terrains ils étaient complètement détrempés. J'ai fait la course pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Et j'étais complètement rempli de boue etc. Et du coup en fait l'avantage c'est que malgré que le cuissard soit plein de boue, après il est passé à la machine à laver, et il n'y a eu aucun souci, le tissu était de qualité. Je veux dire qu'en fait il n'y a eu aucune tâche, et on n'a pas galéré à faire partir les traces. Maintenant parlons du confort. Donc ce qui fait l'avantage du cuissard, et pas forcément de ce cuissard en particulier, mais des cuissards en général, c'est que justement il y a une protection intégrée à l'intérieur, pour protéger les fesses. Et c'est très pratique parce que quand on roule plusieurs heures à vélo, comme je te l'ai dit précédemment, on a vite fait des irritations, et même des fois la selle elle nous fait mal. Et l'avantage c'est que ça, ça permet de limiter les douleurs à la fois au niveau irritation, et à la fois au niveau des petits chocs que des fois tu sens dans les fesses. Tu vois que... Attends je te le montre juste là, désolé je suis parti de la caméra là, mais ça ressemble beaucoup à une surcelle de vélo, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que le problème avec les surcelles de vélo, c'est que ça a tendance à bouger, etc. En plus il faut les serrer, et même des fois pendant que tu fais tes sorties ça se desserre. L'avantage c'est que vu qu'il est intégré au cuissard, il n'y a aucune raison que ça bouge, et il est complètement collé à tes fesses pour te protéger. D'ailleurs j'ai oublié de te dire, mais si cette protection elle est cousue, elle est un peu collée au cuissard, et bien du coup c'est qu'elle doit passer à la machine à laver. Mais t'inquiète pas avec ça, ça passe à la machine à laver, il n'y a aucun souci. Donc maintenant on part sur un autre point qui est le confort du tissu. Alors la qualité du tissu au niveau de la résistance, je te l'ai dit, elle est bonne. Après au niveau du ressenti, c'est vrai qu'on peut trouver d'autres cuissards avec des tissus plus légers sur le marché, mais après voilà, qui dit tissu plus léger, dit aussi souvent plus fragile. Et puis voilà, maintenant c'est à toi de faire ton choix, est-ce que tu préfères un tissu plus solide, mais peut-être moins agréable, ou alors un tissu qui est plus léger, plus agréable c'est sûr, mais qui est plus fragile. Après voilà, je te le rappelle aussi que chez d'autres marques, le prix n'est pas le même. Et justement ce qui est bien au niveau du prix, c'est qu'il est à 30-35 euros, et ça fait qu'il est accessible à toutes les personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans le vélo de route, dans le cyclocross, ou alors dans le VTT. Normalement tu dois avoir 30-35 euros à débourser pour t'équiper correctement. En plus je ne t'en ai pas parlé précédemment, mais pour vraiment qu'ils te tiennent bien la cuisse, et que justement ils ne portent pas. Par exemple quand tu fais un gros effort, il peut arriver qu'avec les mouvements répétés des jambes, après le cuissard il remonte, il remonte, et du coup après c'est pas trop agréable, il vient te serrer. Justement là, il y a des petites ventouses juste en haut, qui sont vraiment tout petites, que c'est compliqué de les voir, mais qui viennent accrocher ta peau, pour que le cuissard ne bouge pas d'un poil. Après voilà ce que je te conseille aussi, c'est vraiment d'aller en magasin pour l'essayer, et savoir quelle est vraiment ta taille, la taille qui est le plus confortable pour toi, il faut savoir que ce cuissard, tu vas sûrement le porter pendant des sorties de 2, 3, 4 heures, voir si tu vois 4 heures, 5 heures, si tu fais du vélo de route, il y a des sorties qui peuvent être longues, il faut vraiment que tu sois bien dedans, parce que du coup, il a tendance à serrer quand même un peu les cuisses, et être désagréable déjà au bout de 2 heures. C'est peut-être ça le petit désavantage de ce cuissard, c'est que tu vois, si je l'avais pris un peu plus grand, il ne me serrait pas assez, et du coup, je l'ai pris dans cette taille, mais il me sert un peu trop sur les longues sorties. Parce que le problème, c'est que si tu ne prends pas la bonne taille, dès que tu vas faire des sorties VTT, tu ne vas avoir qu'une envie, c'est d'arrêter ta sortie juste pour l'enlever, parce que ça sert les cuisses, et c'est insupportable. Donc pour conclure, on peut dire que ce cuissard est idéal pour les cyclistes qui veulent un cuissard avec un bon rapport qualité-prix, un design simple, et des matériaux solides. Après, si vous voulez quelque chose de plus léger, avec un tissu du coup plus agréable, et du coup plus léger à porter, tu vas moins le sentir, et que quand même, tu as de l'argent à débourser, je t'oriente vers trois marques qui me semblent importantes pour choisir son cuissard. Donc tu as Scott, Canyon et Castelli. Donc Castelli, c'est la marque que j'ai juste là, qui font des très bons produits, un peu chers des fois, mais au moins tu as de la qualité, et peut-être que tu auras ce que tu veux. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, tu auras guidé dans ton choix de cuissard, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne plus rater aucune vidéo. Sinon, je te souhaite une bonne progression dans le monde du VTT. Allez, ciao !